Bonsoir tout le monde, bonsoir Michel Drucker. Vous allez bien ? Il arrive. Je ne vous quitte pas, j'ai écouté votre journal à midi. Ah, c'est gentil. C'était très étrange. C'est bizarre, on n'est pas habitués encore. Il faut qu'on prenne nos marges. Vous avez un chien. Et le canapé c'est une technique. Ah oui, c'est une technique. Un chien, une technique de déstabilisation. Le 5 sur 5 avec pour commencer ce soir un retour. Oui, vous les avez sauvagement, j'ai bien dit sauvagement censurés hier soir. Alors ils sont de retour. Ils s'appellent toujours Carole et Burt. Ils ont toujours plus de 80 ans. Et je vous raconte leur histoire dans un instant, c'est promis. Si vous voulez voir Michel Drucker danser, restez avec nous, ce sera la fin de cette chronique. Mais d'abord, vous êtes déjà d'accord Michel ? Vous avez des tennis ? Je suis en train de me dire quel document ils ont trouvé. Non, 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 non. C'est sur ce plateau. C'est maintenant. Mais d'abord, d'abord le discours d'un président, discours de François Hollande. C'était ce matin Salvagram à Paris. Le thème, la démocratie face au terrorisme. Mais tous les proches, tous les proches du chef de l'État attendaient surtout un signe, un signal, quelques mots. Le président allait-il parler de 2017 ? Allait-il enfin lancer, laisser penser ? Eh bien qu'il avait effectivement l'élection en tête. Ce signal est-il venu ? Dans une démocratie, il y a l'élection. Ah, ce n'est pas facile, l'élection. Il faut la mériter. Il faut s'y préparer. Et il faut respecter les citoyens. Une élection, il faut s'y préparer. Ça n'est pas une déclaration de candidature, Patrick, mais ça y ressemble. Oui, c'est au moins une déclaration de combat contre ceux qui, à droite, mettent en cause le modèle social patrimoine commun de tous les Français, a dit Hollande. Et contre ceux qui, à droite et à l'extrême droite, réclament ou promettent des mesures d'exception contre le terrorisme. Avec le rappel, et là vous allez entendre, coucou Éric Zemmour, que la terreur ne sera vaincue, ne doit être vaincue, dit le président, qu'avec les armes de la démocratie. Les terroristes nous lancent non pas un défi, mais deux. Les vaincre et rester nous-mêmes. La visée des islamistes, c'est de plonger les démocraties dans l'effroi en vue d'attiser les tensions, les divisions. C'est de provoquer le divorce entre nos concitoyens et d'engendrer une suspicion générale à l'égard de nos compatriotes musulmans. La suspicion générale à l'égard des musulmans, ça rappelle ce qui s'est passé sur notre plateau il y a deux jours. Il y a d'autres idées forces dans ce discours présidentiel. L'idée d'une certaine idée de la France. Hollande a repris l'expression de De Gaulle. L'idée que la France est plus qu'une identité, le mot est à la mode, ou la contemplation du passé. Il y a de belles phrases dans ce beau discours qui comporte un gros oubli, un énorme oubli, celui de la déchéance de nationalité, débat qui a fracassé la gauche et dans lequel le président s'est englué pendant de longs mois. Tout ça ne fait pas un projet, mais une raison de continuer le combat, de se poser en rempart. On a cité quelques phrases tout à l'heure. Je ne laisserai pas la France être abîmée, réduite, voir ses libertés mises en cause, son état de droit contesté, son éducation réduite et sa culture amputée. C'est le combat d'une vie, a dit François Hollande. Il n'est pas encore candidat, on l'a compris, mais il s'est déjà choisi un adversaire. Ah oui, comme on l'a déjà dit ici, c'est clairement Nicolas Sarkozy. Le challenger idéal, l'adversaire rêvé, espéré. Il y a une petite pique à Alain Juppé, à son identité heureuse dans le discours, mais c'était fait pour amuser la galerie. Regardez comment, 25 secondes, Hollande ramasse Sarkozy qui avait ramené, vous vous en souvenez, l'état de droit au rang d'argussie juridique. Argusie juridique, la liberté d'aller et venir. Argusie juridique, la liberté d'expression. Argusie juridique, la liberté de culte. Argusie juridique, la présomption d'innocence. Bien commode à brandir quand il s'agit de plaider pour son propre compte. Applaudissements Et ça fait réagir sur le plateau notamment Michel Ruecker. Ah oui, parce que c'est... Bon, il n'est pas déclaré, mais il est en campagne, quoi, non ? Oui. Ça reste un animal politique, même s'il est... C'est déjà le programme. Dans les choux, dans les sondages, oui. Et la flèche n'était pas discrète, hein ? Non. Cela dit, c'est vrai que si Sarko gagne la primaire, c'est ce que souhaite Hollande. Oui, c'est ça. Et pendant que le président discoursait sur la France et son avenir, Emmanuel Macron, lui, était dans une étable. Le futur probable candidat était dans le Cantal, à La Roquevieille, visite à l'heure de la traite ce matin, chez la famille Prax, spécialisée dans le Salers. Toutes les photos sont sur son compte Twitter, c'est pas difficile. Et alors, vous avez cette scène racontée par plusieurs médias. Question de l'agriculteur, on est entre nous, vous pouvez nous le dire, vous êtes candidat ou pas ? Réponse d'Emmanuel Macron, je ne suis pas là pour beurrer les tartines. Référence A, référence A, Tonton Flingueur, je ne suis pas là pour beurrer les tartines. Ah oui, l'autre mère. Elle va être sympa, la campagne présidentielle à gauche. Vous allez suivre ça ou pas ? Vous avez hâte d'avoir cette campagne-là sous les yeux ? Oui, ça va être une année particulière quand même. Primaire à droite, primaire à gauche, et après législative. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite frustration de ne pas avoir reçu Emmanuel Macron sur votre canapé ? Oh ben, je n'ai pas dit mon dernier mot. Et puis peut-être son épouse. J'ai vu son épouse à la une, ça vient de sortir, de VSD. En tout cas, il fascine les médias. Il est en train de devenir le chouchou des médias. Et puis moi, j'ai une dame en Provence qui m'a dit, j'ai l'âge de madame Macron, et je suis rassuré. Dans le 5 sur 5 de ce soir, nous avons eu le président, nous avons eu un ancien ministre, il nous manquait le Premier ministre. Le voici, Manuel Valls, qui jouait hier soir au foot. Match de bienfaisance pour les soldats tombés au front, le Premier ministre, sur le terrain. Vous allez voir son style de jeu dans une toute petite seconde. Mais d'abord, oui, aux côtés de Lisa Razou, de Matt Pokora notamment, et de quelques anciens champions. Mais d'abord, d'abord, ses impressions d'avant-match. Moi, je n'ai pas d'adversaire, vous savez, mais c'est un moment sympathique, nous mélangeons peut-être. Attacant, bien sûr. L'année dernière, il n'avait pas pu jouer, mais je sais qu'il est bon, donc je n'ai pas de raison de ne pas croire qu'il va faire la différence. Il est sympa, le ministre de la Défense, avec son patron. Et là, je me tourne vers vous, Michel Drucker. Combien de Coupes du Monde, commentez ? J'en ai fait 5. J'ai fait la dernière de Pelé, en 1970 au Mexique. 1970, pas 1860. J'ai fait 1974, en Allemagne, Cruyff contre Beckenbauer, c'est de la Hollande. Et j'ai fait surtout 3 Coupes du Monde avec Platini, dont la première pendant la junte militaire en Angèle. Et est-ce que vous êtes prêt pour la première fois à commenter les dribbles endiablés de Manuel Valls ? Oui, vous savez, il est catalan, c'est un fan du Barça. Exactement. Michel, c'est à vous. Vous êtes aux commentaires. Manuel Valls ? Alors, Manuel Valls. À droite, M. Pokoré, M. Pokoré. M. Pokoré, M. Pokoré, M. Pokoré. Il a futé, hein ? Il est gaucher, j'espère ? Plutôt... Il y a un man de Pokoré qui est touché. Plutôt en forme, en tout cas. Il a joué trois quarts d'heure hier soir, c'est pas mal. Ben, attendez, on voit qu'il était en condition physique. À ce rythme-là, c'est pas mal. Ah oui. Et puisque nous parlons de sport, je glisse vers les Jeux paralympiques. La cérémonie d'ouverture, c'était hier soir. Stade du Maracana à Rio, c'était plein à craquer. Le porte-drapeau français, le tennisman Michael Jérémias, il s'est amusé, mais alors comme un petit fou. Oui, c'est le stade. Michael Jérémias. Voilà, qui s'offre... Un petit tour. Un petit tour. Et qui savoure manifestement le grand bonheur d'être le porte-drapeau. Et Michael Jérémias, notre reporter, Imad Famille, avait pu le rencontrer juste avant qu'il ne s'envole pour Rio. Et il était déjà très, très fier. C'est une fierté, c'est une fierté. C'est un honneur, une vraie reconnaissance de mon parcours de sportif et de mon parcours d'athlète engagé. C'est une responsabilité, de porte-parole. On représente plus que jamais et on est les porte-parole de la minorité à laquelle appartient, que ce sont les personnes handicapées. Fier comme un porte-drapeau et fier aussi comme tous ses collègues de l'équipe de France. Bonjour, je suis Riyad Salem, je suis membre de l'équipe de France de Rugby-Fauteuil. Nantona Keïta, athlète paralympique et je serai présente sur le 100 mètres et le 400 mètres déficient visuel. Adrien Chalmin, joueur de l'équipe de France de Rugby-Fauteuil. Je m'appelle Thomas Bouvet, je représente l'équipe de France paralympique en télé de table. L'objectif des bleus à Rio, c'est d'être dans le top 10, les 10 meilleures nations paralympiques. Ça veut dire autour de 50 médailles. Et pour se motiver, ils ont tous, tous une petite phrase fétiche. Et on est bleu ! Et on est blanc ! Et on est rouge ! France ! Vol comme le papillon et pique comme l'abeille. La richesse n'est de la différence. Never give up, ne jamais abandonner. Je veux banaliser la différence et revendiquer le droit à l'indifférence. Vous avez deux heures, je reprends les copies à la fin de la journée. Michel, vous avez deux heures, vous allez les suivre les paralympiques sur France Télé évidemment. Il m'arrive de rouler à long champ et je les vois s'entraîner. Un jour, la première fois que j'ai fait le ventou, j'ai été à l'agonie. J'entends un bruit de dérailleur derrière moi. C'était le champion du monde paralympique qui n'avait qu'un bras et qu'une jambe. Il est passé midi à l'écourage Michel. Il m'a attendu trois quarts d'heure, j'en avais trois quarts d'heure. Parce que le Samu avait du retard. C'est lui qui m'a remonté le moral. On s'est trouvé sous la douche ensemble. J'ai pris une leçon. J'en arrive enfin dans ce 5h05 à mon couple préféré. J'essaie de vous parler d'eux depuis hier. Ben oui, les danseurs. Mon couple de danseurs. Mais oui, Carole et Burst. On me dit qu'on n'a plus le temps. Non, on a le temps. On me dit qu'on a le temps. Ce sont deux octogénaires. Ils sont texans et ils ont eu l'idée de partir en vacances au Canada. Et là, arrivés dans le petit village de Badec, je ne connaissais pas, ils entendent de la musique dans un bar. Ils entrent, ils réclament. Je vous jure que c'est vrai. Un verre d'eau et le droit de danser. Michel, on a la musique. Vous dansez ou pas ? Mais je ne suis pas octogénaire. Bonne réponse. Bonne réponse pour la régie qui rêvait de vous voir danser. Il faut être octogénaire, bonjour, ça. Dans quelques années, je reviens. C'est trop facile. Merci beaucoup, Maxime.